C'est donc là que les pharaons ont choisi d'être en survie, dans l'espoir peut-être que la désolation du lieu mettrait leur sépulture à l'abri des pillages et des saccages. En fait, seule une tombe a été épargnée. Tous les autres monuments funéraires ont été vidés, dépouillés du moindre objet. Tous, sauf un, le tombeau de Toutankhamon. Le 4 novembre 1922, il est découvert par l'archéologue Howard Carter. Et ce jour-là, Toutankhamon renaît dans notre monde, explique cet archéologue américain. Oui, la sépulture de Toutankhamon a désormais perdu un peu de son mystère, lorsque l'archéologue a découvert le petit escalier qu'il chercha pendant presque toute sa carrière. Cet escalier n'est plus visible. Le gouvernement a fait construire une vraie rampe d'escalier pour descendre dans le tombeau. Les exigences du tourisme l'ont emporté sur celles de l'histoire. Mais qu'arriva-t-il ce jour de 1922 ? Howard Carter ne va pas très loin ce jour-là, car une énorme porte de pierre bloque l'entrée du tombeau. L'archéologue examine soigneusement la porte, et il trouve le cartouche de Toutankhamon. À ce moment se réalise pour lui le rêve de toute sa vie. Il est bien en face de la tombe du roi, et il va faire une chose étrange. On pourrait s'attendre à le voir forcer la porte, et se précipiter vers les trésors enfouis. Il n'en fait rien. Il remonte les quelques marches, et ordonne aux ouvriers qu'il accompagne de masquer l'entrée, en remettant en place cailloux et gravats qui obstruent l'entrée. La tombe est de nouveau invisible. Réaction d'un homme intègre qui connaît en Angleterre un mécène, Lord Caernavon. C'est lui qui lui a fourni les fonds nécessaires pour mener ses recherches, pour creuser pendant les années dans la vallée des rois, en quête du tombeau de Toutankhamon. Aussi, Howard Carter retourne-t-il à son quartier général pour télégraphier à Londres, et annoncer à Lord Caernavon qu'il a trouvé un tombeau aux cartouches intactes. De grâce, venez vite, ajoute-t-il. À cette époque, faire vite signifie voyager au moins pendant trois semaines. Ainsi, au seuil de la découverte de sa vie, Carter doit patienter trois semaines pour donner au Lord Anglais le temps de s'embarquer pour l'Égypte, d'y arriver et de poursuivre sa route jusqu'à la vallée des rois. Enfin, il est là. On dégage de nouveau le petit escalier pour descendre, avant de déceler la porte de pierre. Pour tomber sur un trésor, non. Tous les couloirs sont encombrés de sable et de moellons. Il faut encore plusieurs jours de travail pour dégager le passage. Et en cours de travail, une trouvaille redonne aux archéologues le courage de poursuivre leur tâche. C'est une tête, une tête superbe, le portrait de Toutankhamon en fond.